hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci le pro scenic p11 mopping donc un aspirateur balais sans fil qui fait aussi serpillière alors honnêtement et bien c'est la première fois que j'en teste un j'en ai jamais eu à la maison j'en ai jamais testé sur la chaîne je suis content que ça soit avec pro scenic un nouveau partenaire depuis pas longtemps et on va voir ensemble si ce p11 mopping il vaut coup donc à l'heure où je tourne la vidéo je n'ai pas encore le prix de vente puisque en effet et bien cet aspirateur je l'ai reçu avant qu'il sorte donc ça c'est plutôt cool genre merci pro scenic je pense qu'on sera aux alentours de 200 250 euros mais toute façon et bien ne vous inquiétez pas il y aura un petit lien affilié dans la description histoire que vous alliez trouver le prix et donc on va voir ensemble et bien si ce type d'aspirateur c'est bien c'est pas bien ça vaut ça vaut pas le coup enfin bref est ce qu'il y en a besoin à la maison et est ce que ce modèle fera l'affaire alors on va déjà commencer par faire un petit tour de la boîte donc on est sur une boîte qui est pas très très grosse vous le voyez c'est assez compacte je suis assez surpris je m'attendais à une boîte beaucoup plus grosse alors après c'est peut-être le fait aussi que tout se démonte je pense on va voir d'ailleurs ce qu'il ya comme accessoire dedans au niveau de la boîte rien de particulier on a la photo de l'aspirateur la marque le modèle quelques petites caractéristiques principales qui sont mises en avant ici à l'arrière pareil nous mettent en avant quelques fonctionnalités on a une traduction en français donc ça c'est plutôt cool et voilà rien de plus alors lorsqu'on ouvre la boîte on découvre le manuel d'utilisation qui a une traduction en français on a un petit chargeur secteur évidemment pour le recharger puisqu'on fait sur du sans fil ensuite on découvre une petite boîte on va voir ce qu'il ya à l'intérieur alors c'était la boîte de la serpillère donc on a ici une serpillère qui est scratché on a des trous ici alors je ne sais pas pourquoi on verra on a un réservoir ici un petit bouchon silicone réservoir qui me paraît pas bien gros donc on verra si ça fait le taf ou pas ensuite j'ai encore une petite boîte c'est plein de petites boîtes cet aspirateur donc ici on a la batterie de notre aspirateur avec des petites ventilation sur les côtés le petit bouton pour la retirer on a la prise de rechargement ici alors on a encore une petite boîte décidément c'est vraiment rempli de petites boîtes alors là ça doit être des accessoires donc on a une petite un petit accessoire comme ceci pour aller dans les petits coins un petit accessoire comme ça avec hop si on débouche on a une petite brosse ici donc ça c'est plutôt pas mal ça ira bien par exemple pour vos canapés vos sièges de voiture je pense on essayera de toute façon encore une petite boîte alors là on est sur le le manche entre guillemets enfin le bras que vous allez pouvoir régler donc on a un bras qui est plutôt assez grand c'est plutôt pas mal ensuite ici et bien on a un petit support mural avec le petit fil pour brancher le chargeur il y a une connectique à l'intérieur vous allez je pense clipser l'aspirateur ici on a les vis et les chevilles qui vont avec ensuite vous avez un petit filtre et pas ici je sais pas si c'est un de rechange ou pas on va voir alors on a ensuite la brosse de notre aspirateur donc vous voyez hop on peut l'orienter comme ça mais aussi comme ça on a des petites roulettes ici donc ça devrait être assez pratique à manier en dessous vous voyez on a une brosse avec des poils du silicone ça m'a l'air plutôt pas mal on a des petites mousses ici il ya bien sûr la possibilité de retirer la brosse pour la nettoyer il suffira d'appuyer hop ici et vous voyez hop ça sort tout seul c'est plutôt pas mal donc ça vous permet de nettoyer la brosse mais aussi nettoyer l'intérieur ici et enfin notre bête donc l'aspirateur en lui même donc on est sur un format pistolet ça ressemble un petit peu à dyson je trouve quand même on est dans le même esprit en tout cas donc pour la batterie rien de bien compliqué hop vous venez l'enfiler comme ça alors globalement moi je trouve ça plutôt léger c'est pas mal alors ça va faire un petit peu de bruit mais vous allez voir que derrière on a un écran je suis désolé pour le bruit mais au moins vous voyez qu'on a un écran écran qui nous donne la charge restante et quelques petites informations évidemment si vous voulez retirer le bac à poussière et bien vous appuyez sur le côté ici ça se retire on a déjà un filtre et pas d'installer à l'intérieur donc l'autre seins de rechange pour vider la poussière qui à l'intérieur c'est pas dur hop vous appuyez ici hop ça s'ouvre sans aucun problème pour le remettre rien de bien compliqué hop on clipse et voilà c'est enclenché donc pour le bras et bien c'est pas compliqué non plus vous voyez vous l'installez comme ça et puis la brosse et bien pareil on vient tout simplement clipser et puis ben voilà notre aspirateur est prêt alors du coup si vous voulez mettre la serpillière et bien il va falloir hop la mettre derrière voilà il suffira de la clipser comme ceux ci et puis ben vous pourrez en même temps passer la serpillière allez on va aller le tester on va aller inspirer deux trois choses et puis on se retrouve tout de suite après pour que je vous dis ce que j'en pense alors voilà vous l'avez vu j'ai aspiré deux trois trucs avec cet aspirateur donc honnêtement ça marche plutôt bien je suis assez content c'est pas très brillant ça aspire bien c'est assez polyvalent puisqu'on a plein d'objets d'embout pour aller un petit peu où on veut sur les sièges de voitures sur les canapés bien sûr pour le sol dans les recoins également honnêtement la partie serpillière elle est plutôt anecdotique j'ai envie de dire qu'elle sert pas à grand chose si vous voulez vraiment un balai qui aspire et qui lave et bien je vous invite plutôt à aller sur le f10 que j'ai testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne je vous mettrai la vidéo ici ou là mais globalement si vous recherchez un bon aspirateur sans fil type balai et ben moi je trouve que ce modèle il est vraiment pas mal alors après évidemment c'est difficile de comparer à d'autres puisque moi c'est la première fois que j'en ai un mais globalement je suis très content en tout cas alors les points positifs de ce p11 mopping et ben c'est son bruit sa qualité d'aspiration sa polyvalence après en point négatif et bien je dirais que la serpillière elle est plutôt anecdotique et honnêtement et bien j'ai pas vraiment trouvé d'autres points négatifs sur cet aspirateur globalement et bien c'est un aspirateur que je pourrais vous conseiller si vous recherchez un bon aspirateur balai sans fil devriez pas être déçu ça fonctionne très bien et donc et bien voilà pour cette vidéo sur ce p11 mopping de proscenic j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas à la partager un maximum dites moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ce type de balai ou si vous venez d'en acheter un et comme moi c'était la première fois que vous n'en aviez un je serais curieux de voir tout ça et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos vous le savez si vous me suivez c'est les lundi mercredi et samedi d'ailleurs on se retrouve et bien dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot